Salut à tous c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom et dans cette nouvelle vidéo nous allons réaliser ensemble le sanctuaire qui est juste devant moi, le sanctuaire Tula Kamika. Le faire cacher, attention que cette dernière aura une importance capitale pour terminer le sanctuaire. Comme vous l'avez vu sur la carte, il se trouve sur la route pour se rendre vers les Contrées Gerudo, vous ne pourrez pas le manquer si vous suivez bien la route en partant du nord. Dans ce sanctuaire c'est vraiment l'électricité qui aura une importance capitale et vous allez devoir établir le courant entre ces deux points. Donc tout simplement en collant les deux boules, l'une avec l'autre, le mécanisme de l'engrenage va se mettre en route. Vous n'avez plus qu'à monter sur l'engrenage et à vous laisser monter à l'étage numéro 1. De nouveau ici même principe, il va falloir les coller l'une avec l'autre. Mais étant donné que la chaîne des roues est un peu courte, il va falloir faire en sorte que l'une d'entre elles se balance. Une fois qu'elle sera assez balancée, vous pourrez les coller l'une avec l'autre, comme ici on le voit à l'image. Il y a une infiltration, vous allez pouvoir grimper en haut. Attention que les plateformes bougent donc il va falloir peut-être s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, hop, vous sautez sur l'autre et ainsi de suite. Et vous voilà à la dernière étape du sanctuaire. C'est dans cette salle que vous allez avoir le coffre du sanctuaire. Donc vous avez de nouveau un engrenage et via une rétrospective vous allez pouvoir inverser le sens de l'engrenage et vous déplacer vers le coffre. Petit bug ! Voilà donc un bouclier de sonium robuste. Donc maintenant la toute dernière étape va consister à simplement ouvrir la porte. Je dis simplement, il faut savoir comment faire. Donc si vous vous souvenez du titre du sanctuaire, le fer caché, on peut voir ici que vous avez un morceau de fer collé entre deux engrenages. Il va simplement falloir le décoller. Et de nouveau, vous allez relancer le courant. D'ailleurs on voit que la porte s'ouvre directement, mais il va falloir correctement placer la boule pour que le courant puisse passer à travers les éléments conducteurs. Alors là j'ai mal placé ma boule, elle va retomber. Il faut juste la mettre correctement, voilà, la faire tomber de l'autre côté et voilà. Vous pouvez passer à travers la porte et nous avons terminé le sanctuaire et aller récupérer notre récompense. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si j'ai pu vous aider et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos ou vidéos astuces sur Zelda Tears of the Kingdom. Je vous dis à très bientôt, c'était Lidora, salut salut ! Salut !